Pousse la cage pour mettre au sol, voilà ! Allez, allez, Jorick, allez, lève-toi ! Allez, c'est la dernière minute, là ! Putain, t'as bouffé quoi ? C'est pas possible ! Petit château, comme d'habitude, juste là, l'anglaise, on se touche pas, on connaît déjà le... T'as pas les mêmes mots, toi, là ? Allez, c'est parti, où il va ? Mettez-moi en bas ! Non, mais chacun son style ! Allez, 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 on travaille ! Bon, Daniel, la saison, elle est loin d'être finie pour la Team War ! Ben ouais, c'est vrai que c'est... en fait, c'est jamais fini ! Les entraîneurs, en fait, ils sont jamais en vacances. Les combattants combattent, ils vont en vacances. Quand ils reviennent, on est encore là, nous, parce qu'il y a des combats qui s'enchaînent. Donc là, ça s'enchaîne pas mal. Là, ça s'enchaîne beaucoup. Justement, dis-nous, quel est le programme à venir ? Alors là, il y a Jory qui combat la semaine prochaine. Donc là, on est sur un dernier... non, avant-dernier entraînement dur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va le pousser un petit peu dans tous les thèmes de MMA. Lundi aussi, on combat le 15 en République tchèque. On allait changer d'adversaire. Parce que l'adversaire a abandonné le MMA deux semaines avant. Ça arrive, hein. Il a décidé qu'il aimait plus le MMA 15 jours avant le combat, donc voilà. Et on a le 12 mai, Romain qui combat au Bellator. Gros combat contre Burama. Ça va être un combat vraiment assez chaud. Très équilibré. Très beau combat. Et on a aussi le 17 juin, on a Mathieu qui retourne à l'Hexagone. Et normalement de Benoît, le retour de Benoît-Saint-Denis aussi. Qui prévoit de combattre au mois de juin. On va tout faire pour. Ou sinon, à septembre à l'UFC Paris. Et bon, il y a Emerson Silva aussi, le Brésilien, qui combat normalement au juin au MMA GP. Donc là, il y a pas mal de trucs. Justement, j'avais demandé des nouvelles de Benoît. Comment va sa cheville ? Tu l'as dit, on peut prévoir un retour peut-être en juin au mieux ? Oui, alors Benoît, ça va mieux. Là, déjà, il commence à courir. Il a déjà tourné avec son coach Chris Savoca, avec qui j'ai parlé hier. Il m'a dit que ça va. Donc, il revient le 15. Je commençais à le reprendre un petit peu en leçon. Il va faire des échauffements avec nous. Et ensuite, progressivement, on va reprendre. Il faut bien qu'il récupère sa cheville. Et oui, il est chaud, là. Il faut laisser le benoît. Si tu l'écoutes, il combat la semaine prochaine. Hop, on le relâche. Ok, là, cette fois-ci, face à face, à toi à moi, pieds poings. Là, on peut se mettre à trois, pas de déplacement. Juste on débite, à toi à moi. Mathieu, pas des trucs de ouf, quand même. Juric combat bientôt. Va pas blesser Juric. Il fait peur, hein ? Le gars ? Ouais, non, il est solide. Il est un kick-boxer. Il est un kick-boxer. Il est grand. Ah, il fait deux bêtes, j'ai pas vu. Deux bêtes. Attends, comment ça fait ? En première, ça fait un trait. Deux slams, comme ça, ouais. Non, mais lui, il faut vraiment jouer MMA. Je vais t'expliquer. On va mettre en place une stratégie. Tu vas voir. Allez, c'est parti, on y va. À toi, à moi. Vous pouvez me mettre à trois, les gars. T'as pas de protège-tibia, Romain ? Non, t'es arrivé avec rien, quoi. Lui, il peut pas voir une caméra qui veut faire du show, quoi. Parmi les trois combats de ta cité, est-ce que pour toi, il y en a un qui sort du lot, qui peut être plus excitant que les autres ? Non, ils sont tous, pour moi, ils ont tous quelque chose de différent. Mais ils sont tous, en fait, c'est des très bons compétiteurs. Et on peut pas prévoir comme ça. On sait pas comment va évoluer une carrière. Ça dépend tellement de facteurs. Mais non, non. On est sûr que Benoît, c'est lui qui est à l'UFC. Donc, c'est le... L'UFC, c'est le Graal. C'est le plus haut niveau, la plus grosse organe du monde. Mais sinon, non, les autres derrière, ils arrivent pas. OK. Là, prochain. Déplacement. Petit cadrage. Viens, Mathieu. Cadrage. Toujours pareil. Cadre. Hop. Je me déplace. Hop. Le jab. Les deux, le jab. Quand je m'arrête, il envoie sa combi. Il rentre dans les jambes. D'accord ? Par contre, l'autre ne défend pas. Là, on le laisse juste travailler le timing. Le timing anglaise take down. On met pas au sol. OK. On fait juste. Par exemple, il se déplace. Hop. Il s'arrête. J'envoie ma combi. Je rentre dans les jambes. C'est tout. Non, mais remarque qu'il a raison. Non, mais il a raison. Moi, j'ai pris un coup de coude comme ça à Vénome. Eh, j'avais une bosse comme ça. Non, mais la meilleure vidéo de Denis, c'est quand tu m'assumes parce que je te la merde. Non, mais là, c'est… Non, mais non. Il est gentil, Mathieu. Il est gentil. La précision. Travail. Non, tu m'as niqué les mains. Non, mais j'aime pas, moi. J'aime pas insulter, moi. Non. Mais c'est vrai qu'il m'avait fait mal. Il avait tapé au-dessus. T'as vu des fois ? Eh, il tape là, il tape là. Ça fait super mal. Allez, c'est parti. On y va. Les trois que t'as cités, on voit qu'ils ont une ascension en ce moment. Romain qui arrive au Bellator. Jory qui grimpe dans les classements. Mathieu également. Tu sens que vous êtes en train d'évoluer, qu'ils sont tous en train de monter petit à petit comme ça ? Oui. L'objectif, c'est de les faire monter pour les signer dans les plus grosses orgas mondiales. Mais on s'enflamme pas non plus. Il ne faut pas s'enflammer parce que ça va très vite, le MMA. On est en haut. Demain, on est en bas. Regardez Benoît. Il était prêt à combattre. Et d'un coup, il se blesse. Voilà. Tout s'arrête. Donc, il faut surtout rester humble. Et on progresse par combat. Toujours je le dis, on progresse par combat. Et on va voir jusqu'où on va. De toute façon, on avance. Quoi qu'il arrive, il faut combattre. Il ne faut pas se mettre de barrière dans la tête. Il ne faut pas non plus chercher des objectifs trop lointains. Moi, c'est plutôt du objectif à court ou moyen terme. Merci beaucoup. Top ! On respire ! Il y a Nora, j'ai oublié de parler. Nora aussi. Qui intègre l'équipe, en fait. Descends bien tes appuis, Nora, quand tu travailles. Apprends bien descendre. À la limite, là, tu peux te déplacer dans la main. Quand tu commences à frapper, descendre, tu peux plus tes appuis, des changements de niveau. Voilà. D'accord ? Elle s'entraînait déjà un peu avec nous sur ces deux derniers combats. Et là, elle vient régulièrement à l'intérieur de l'équipe. Donc, c'est bien. C'est une combattante très solide, agressive. Elle a 6-1 quand même. 5 victoires de suite. Donc, c'est pas rien. Donc, on va voir. C'est une grande combattante de Muay Thai à la base. Maintenant, elle est en train de performer la MMA. Donc, on va voir jusqu'où ça va. Pareil, comme les autres. On avance. Allez, c'est parti ! Bon, il est où le chrono, là ? Putain, je le cherche, là. Putain. Trop d'applications sur le portable. Ah, il est là. Allez, c'est parti. On met les genoux, des petits coups de coude. On touche pas avec les coudes, hein. Voilà, mais on travaille déjà les automatismes. Faites gaffe aux balayettes, hein. Faites gaffe, faites gaffe, faites gaffe par là. Allez pas vous blesser. Là, putain, le sparring, il était un peu violent, hein. Le mec qui va combattre, il a fait un sparring avec Pereira. Je vais t'envoyer l'affiche. Il est bon, hein ? Oui, il est bon au pied-point, hein. Il est bon au pied-point. Ouais, ouais, c'est un kick-boxer. Tu sais, combat, c'est combat, hein. C'est pas... tu vois. Top, on respire. Non, non, Jorick, il s'est rangé des camions, Jorick, c'est fini, hein. Jorick, il a dit qu'il fait son combat après, il va au monastère. Il va dans l'abbaye, là, dans le sud, et tu sais, il met le... C'est vrai que Mathieu, il fait moine un peu, Mathieu. C'est vrai que Mathieu, il fait moine un peu, Mathieu. Il fait le fromage et tout. Ouais, ouais, ouais. Chaussée aux moines. OK, venez là. Là, on part en striking, pied-point. Une minute chacun, un face à la cage, l'autre contre la cage. On change au bout d'une minute. Allez, on se prépare, on commence debout. Ce que vous allez faire, vous, vous allez tourner à 3, d'accord ? OK ? Par contre, non, vous, vous allez tourner, pas besoin de contrôler, comme elle est petite, la cage, ça va être libre, en fait, dans la cage. T'as compris ? Ouais. OK, point. Elle est petite, la cage. Prêt ? Top ! C'est parti. Ouais, mais t'as la jambe lourde, c'est pour ça. Non, mais allez-y mono, les gars. Travaillez en technique, en vitesse. Je veux voir du volume, pas de la force. Voilà, je veux voir du volume, pas de la force. Voilà, travaille, Jorick. Prends ton temps, prends ton temps. Même si c'est du strike, t'as le droit de te coller. Stop, Romain, tu rentres. Hop, j'ai envie que tu restes. Stop, c'est parti. Oh, là, 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 là. Putain, hein, vas-y, change. Ouais, 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 mais il a pourri le... Putain, mais c'est quoi ? Hé, t'as bouffé quoi ? C'est pas possible. Ah, il a pourri l'atmosphère d'un coup. Il y a eu un nuage noir qui est sorti, là. Hé, mais hé, c'est toi qui... Oh, mon Dieu ! Jorick, il a envie de vomir. C'est chaud, quand même. Top ! Hop, Romain, Mathieu. Hop, c'est parti, on y va, on y va à nos chefs. Non, récupérez une minute. Parce que comme eux, ils ont une minute... Là, on récupère une minute, eux, ils sont trois. Non, mais il a une odeur de pourri. Non, mais je te jure, ça a pris tout le... On contrôle, les gars. Travaille en volume. On se blesse pas. Sors de la cage. Sors de la cage. Voilà, déplace-toi. N'est-ce pas dans la cage. Dois à la cage. Travaille tes doublés. Travaille les comptes qu'on a travaillés, Romain, aussi. Oui. C'est dangereux, ce que tu fais, Mathieu. Voilà, c'est dangereux, ce que tu fais. Top ! Prochain thème, direct. Mathieu, tu restes. Contre Jorick, position double. Ouais, c'est bien, ça, Mathieu. Fais le tourner, ramène-le contre la cage. Ouais, t'as entendu top, ouais. T'es cramé, ouais. Top ! On respire. Tu m'as entendu dire top, Jorick. Voilà, tu perds pas la position, tu marques des points. Travaille, Jorick. Ouais. Allez, allez, allez. 30 secondes, là. Les gars, c'est du MMA. Dès qu'il y a de l'espace, on envoie des coups, hein. Ouais. Super. Pousse la cage pour mettre au sol. Voilà. Excellent. Travaille, Romain. Arrête d'attendre. Voilà. Si t'attends, il va prendre confiance. Envoie des coups. Monte les mains. Ouais. Ouais. Pousse la cage. Pousse la cage. Ouais. Excellent. Maintenant, tu gardes la position, ne perds pas la position. Continue. Voilà. Voilà, là, t'es bien. Nickel. Top. Change de rôle. Mathieu, t'attaques, Jorick. Top. Allez, c'est parti. Travaille, travaille. Laisse-le pas travailler, Jorick. Voilà. Mathieu, voilà encore, encore. Oui. Sature. Top. Ok, vas-y, Romain. T'attaques, Mathieu, tout de suite. Mathieu, contre la cage. Et les fans de take down, t'envoies les crochets. Ouais, bien joué. T'attends trop, Mathieu. Arrête de faire la même chose, Romain. Tu fais tout le temps la même chose. Top. Tu fais tout le temps la même chose, il va marquer. Il faut changer les combis. Ouais. Romain, face à Jorick. Debout, on prend le dos. Ok ? Si on va au sol, on continue au sol. Encore, encore. Top. Romain, avec Mathieu. Top. Allez, on enchaîne. On enchaîne. On récupère une minute ici. Il faut une semaine. On a changé d'adversaire, c'est ça ? Ouais, c'est certainement quatre fois d'adversaire. Un kickboxer. Qui a... Un bon palmar, c'est le kickboxing, mais... Un petit palmar, c'est un deux-mars. Il est à 1-1. Il fait deux mètres, donc... En allonge, il est pas mal. Il va falloir que je trouve les failles. Je pense que c'est la première fois que vous allez le voir lutter. Et aller au sol faire du brand-on-band. Il n'y a pas la position, Jorick. Top. Hop, on enchaîne. On terminera par un round de MMA. Allez, c'est parti. Top. OK, on va terminer sur un round de MMA, OK ? D'accord ? Ça glisse pas trop, là, au milieu ? Vous préférez vous mettre là-bas ? On commence avec une femme pleure. Vous préférez aller où pour faire le round de MMA ? Au milieu, quand même. Là, c'est mieux ? Avec un contre-cage là-bas, toi. C'est mieux ? OK. Venez là. Prépare. Qui commence avec qui ? Jorick, Mathieu. Allez, c'est parti. Voilà, on voit des kicks, Mathieu. Le mec, il va kicker pas mal. Je vais voir des kicks. Arrête de reculer, Mathieu. Tourne. Travaille plus posé, Jorick. Top. Romain, tu rentres. Top. C'est parti. Pas besoin de sautiller comme ça. Travaille plus posé, tu vas voir. Voilà. Hop. Super. Excellent. Excellent. C'est bien les mises au sol comme ça. Il n'y a pas mieux au fait. Au lieu de mettre des gros tech dents, de s'éclater contre la cage. Hop, t'as vu, petite balayette, il est au sol. Top. Hop. Romain, Mathieu, hop, on enchaîne. Continuez, continuez. Vous avez fait un round de 4. On va reprendre la position. Je t'entrais en même temps. Plus posé. Arrête de se tirer tout le temps. Pas tout le temps des mêmes fins. Ouais, mais... Comme Mathieu, on a fait de bon goût. Ouais, c'est vrai. Si je me suis, je ne me ferai pas d'incertitude. Soit j'en veux beaucoup moins. Donc les gars ne me draguent tout ça. Ils me connaissent pas le temps. Ouais, c'est vrai. Mais c'est comme ça, ma femme bienvenue à me connaître. Ouais, c'est pas mal, ces deux kicks. Ouais, c'est beau, ça. Ça touche, là. Attention aux genoux, hein. Top. Hop. Juric, enchaîne. Allez, deux dernières minutes. Allez, allez, allez. On y va. Ouais, voilà. Prends ton temps. Envoie des jabs, hein. Oui. C'est maléfique. Alors, derrière, c'est lui perd... Ouais, super. Ouais. Ouais, excellent, Juric. Top. Romain, termine avec Juric. C'est parti. Allez, allez, Juric. Allez, lève-toi. Allez. C'est la dernière minute, là. Ouais, bien le contre. Top, tu rentres, Mathieu. Allez, go, go, go. Respire, tu peux tout enlever, Juric. Allez, 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 là, travaille. Ouais, c'est parti, il n'a pas de frappé, là. Ah, mais les kilos, là, je ne l'ai fait pas beaucoup. Moi, je suis frappé dans une autre, comme je suis un peu trop. Ouais, c'est parti, il n'a pas de frappé, là. Ouais, il n'a pas de frappé, là. Ouais, il n'a pas de frappé, là. Ouais, il n'a pas de frappé, là. Top. Ok. Ok, on enlève les gants. Ouais, c'était cool. Là, ça fait une semaine que je n'ai pas fait de lutte. Donc là, on est directement entré dans les têtes bien chauds, avec Juric qui l'entraîne prépare, avec Romain qui va en soucis tranquillement à s'affuter. Donc, on voit, quand tu mets trois mecs affamés dans la cage, ça fatigue, forcément. C'était cool. C'était cool. Comment ça s'est passé, Ninja Warrior ? Franchement, pas mal. Je ne peux pas vous spoiler. Vous verrez à la télé. Mais franchement, je suis pas mal. Je suis bien émerdé. Ça va, j'ai fait l'honneur aux combattants. Il y a beaucoup de combattants qui auraient galéré. Il y a même plein d'athlètes qui se pète à la gueule très vite. Je peux même le dire. Il y a moins de 10 personnes qui ont mis ça accusé, tu vois. Moi, je... Ah, j'ai failli me spoil. Ah, j'ai failli spoil. C'est bon. J'arrête de parler. Tu connais ton adversaire pour ton prochain combat ? Deux mots, ouais. J'ai vu tout le monde. En fait, je ne le connais pas. Je sais pas trop. Je sais qu'il s'appelle le King of the Dead, là. Le Ron est mort. Donc, on verra ce que ça donne. Pour l'instant, je n'ai pas encore regardé trop s'y baler. Peu importe l'adversaire, peu importe l'endroit. Tu sais, c'est une localité guerrée, donc on s'en fout. On y va, hein. À la bagarre. Prochain combat, donc le 12 mai au Bellator, à la Core Hotel Arena. Voilà, gros combat face à Burama. Un gars qu'on sait qu'on se connaît. On sait déjà entraîner ensemble. C'est un gros adversaire. Je pense que ça va être une belle gare. On est prêts. On se prépare. On commence tout doucement à se préparer dans le dur. Et on sera prêts le jour. Tu t'attendais à combattre aussi vite dans un tel orga, dans un tel événement ? Non, non, non. Je ne m'attendais pas. Mais après, on a fait des efforts pour avec Daniel. Et c'est vrai que c'est l'avènement de beaucoup de choses. Mais pour moi, c'est aussi le début. Tu vois ce que je veux dire ? On est au début de quelque chose. Et on arrive au Bellator. On va arriver confiants et prêts pour faire la guerre. Et voilà, c'est avec que du plaisir, quoi. Qu'est-ce qu'on peut attendre de toi ? Encore une version améliorée. Comme d'habitude, de toute façon, c'est toujours dans l'amélioration. On espère un finish. On ne sait pas comment ça va se passer. Je pense que pour un mois, il va être pris aussi. Non, ça va être un bel affrontement. Mais en tout cas, une version 5.0 de Romain Debian. C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? Sous-titrage ST' 501 ? Sous-titrage ST' 501